Il retourne à la solitude et je pense que c'est aussi lié à l'âge. Je pense qu'autant Naissance des Puyres était sur une forme d'entrée dans l'adolescence avec un vrai caractère inachevé, le personnage. Autant Tom Boy c'était la fin de l'enfance, autant celui-là c'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte, si on peut le schématiser justement. Et du coup voilà, il y a un chapitre en plus. Ce chapitre en plus c'est le retour à la solitude. Au destin individuel, avec la responsabilité de devoir partir, de devoir quitter. Et y compris aussi une forme de dépression du personnage, voire du spectateur qui se retrouve privé de ce qu'il a nourri pendant une heure et demie, qui est ce groupe. Et donc le film crée même la nostalgie du personnage, c'est-à-dire ce qu'il a perdu. On va au bout de ce qu'il perd. De ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il soit dans un mouvement inverse, mais je pense qu'il a un rendement en plus. Pourquoi ces périodes de fort changoulement vous passionnent-elles autant ? Filmer des adultes, ça vous... C'est le moment, je crois, de filmer des adultes. Ça y est, oui, là, je vais passer à autre chose. C'est la fin d'un cycle. En plus, je ne me dis pas à chaque fois que je vais me recoller, mais... Mais c'est vrai que la force de la première fois, c'est quand même une force dramaturgique qui permet de regarder très fort. En tout cas, moi, qui m'a aidée à faire mes gardes aussi, je pense. Je pense que le récit de jeunesse, on est bien, on était en phase avec ma jeunesse de... Je pense que c'est un peu froid, c'est un peu... J'y vais ? Je pense que c'est une mise en partie...